Au développement durable au Burkina Faso, le gouvernement burkinabé et le système des Nations unies au Burkina se dotent d'un plan d'action intérimaire s'alignant sur les priorités de la transition contenues dans le plan d'action de stabilisation et de développement. Ce plan vise entre autres la consolidation de la paix, la cohésion sociale, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'accès équitable aux services sociaux de base. La signature du plan a eu lieu ce 22 juin à Ouagadougou, Urbain, Benito-Sommet et Oumousissé. Ces signatures ouvrent une nouvelle ère de la coopération entre le système des Nations unies et le Burkina Faso. Elle scelle la mise en œuvre du plan d'action intérimaire des Nations unies pour le développement au Burkina Faso 2023-2025, UNIDAP. L'UNIDAP remplace ainsi le cadre stratégique de coopération entre le Burkina Faso et le système des Nations unies qui arrive à échéance en décembre 2023. Le nouveau plan a pour objectif d'accompagner la transition et d'aider le Burkina à atteindre les objectifs de développement durable. Ce plan stratégique s'inscrit dans le changement de paradigme voulu par la réforme des Nations unies et vise ainsi à assurer des résultats tangibles et à l'échelle alignés aux priorités du pays et pour répondre aux besoins des populations. L'UNIDAP est participatif et a pour socle le PN2S2, le plan d'action pour la stabilisation et le développement et les politiques stratégiques sectorielles. Nous apprécions fortement ce document parce qu'il est aligné avec nos priorités, priorités que nous avons définies dans le plan d'action de stabilisation et de développement à travers quatre piliers essentiels. Le premier portant sur la sécurité, le deuxième sur l'action humanitaire, le troisième sur la gouvernance et le quatrième sur la réconciliation. Pour une bonne mise en œuvre de l'UNIDAP, deux observations sont formulées par le ministre Abouakar Nakanabou. Il s'agit des vocables utilisés pour désigner les terroristes et la question de la réconciliation nationale. Des observations qui seront prises en compte fois de Abou Raouf Nyon Kondé. Et pour le suivi-évaluation de l'UNIDAP, un comité d'orientation et un comité de suivi technique sont mis en place pour veiller sur l'exécution de ce nouveau cadre de partenariat entre les Nations Unies et le Burkina Faso.